Salut tout le monde, aujourd'hui on va réparer du matos Sibet, on va réparer une Neo Geo AES que j'ai acheté HS à l'intérieur. Alors il y a des dégâts et il manque des pièces. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je dois juste faire le déballage donc on va découvrir ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Je vais vous montrer vite fait. Donc a priori il y a quand même du challenge au niveau de la réparation. C'est pas juste un petit truc tout bête à faire. Donc je vous montre vite fait la carte mère. Ensuite je m'installerai, j'essaierai de vous expliquer un je vais procéder. Là j'ai pas trop trop le temps. J'ai juste le temps de regarder. Comme ça on démonte. Ok. Alors vous pouvez voir, ou pas vite fait, je vais peut-être pas trop zoomer. On va se mettre comme ça. Il manque des composants dans cette zone. Dégâts ici au niveau de l'allorum. Amas de soudure au niveau du LSPC2. Il manque le SP1 donc le BIOS. Il manque le Z80. Ici il y a des amas de soudure au niveau de ce type. Je sais pas ce que c'est. Et puis c'est à peu près tout. On va passer sur le bureau et puis je vais vous expliquer comment je vais procéder. Alors je voulais expliquer juste avant mais je vais faire un petit récap. Il manque des composants un petit peu partout. Alors sur le côté supérieur gauche, il manque 4 condo 470 microfarad. Il manque 4 résistances 75 ohms. On a 3 résistances 3K liftées. Il manque une résistance 1K. Je pense que tout ça, ça a été fait pour le RGB fixe sur AES. Ensuite côté supérieur droit, on a un lift qui a été fait au niveau de l'allorum. Je sais pas pour quelle raison. Donc il a été fait un petit peu à la sauvage. Si je peux me permettre de dire les choses comme ça. Donc je vais le voir. On voit qu'il y a des impacts. Je vais le virer. Je vais voir s'il n'y a pas des pistes coupées ou des pastilles arrachées, des trucs comme ça. Je pâturerai. Je mettrai un support pour pouvoir y enficher soit cette ROM si j'arrive à la remettre en état, soit une nouvelle que je dois avoir dans un slot MVS. Ensuite la résistance qui se trouve juste là, qui est liftée aussi. On a des amas de soudure sur le LSPC 2. Je pense que vous les verrez. Donc ça va être ce que je je vais le dessouder. Je vais voir s'il n'y a pas encore une fois des pistes des pistes coupées ou des pastilles arrachées. Je remettrai ensuite le support. Et après par la suite j'en ficherai un nouveau BIOS que j'ai commandé séparément. Il manque le Z80 qui a un Z80A qui a eu ses packs. B, je ne sais plus ce que j'ai dit, Z80A ou Z80B. Donc il faut un Z80B et j'ai un Z80A qui devrait fonctionner dessus. Ensuite sur le chip Néodou, il y a des traces de soudure d'étain sur les patounes. Donc je vais devoir nettoyer ça. Ensuite à l'arrière de la console, on a on dirait une brûlure sur ce côté là. Donc je vais devoir nettoyer la zone, voir s'il n'y a pas des pistes qui ont cramé et éventuellement patché s'il faut. On voit qu'il y a aussi un fil à l'arrière qui part des patounes de la LED. Donc je pense que c'est pour le mode LED sur le bouton reset de l'AES. Et il y a aussi des petites annotations ici. Donc ce que je vais m'efforcer de faire, c'est de la remettre intégralement d'origine. Pour ce qui est des modes, je verrai par la suite. Mais voilà, la remettre d'origine pour voir si elle est capable de donner des signes de vie. Ça serait quand même bien. Comme je vous l'ai dit, je vais fonctionner par zone. Je vais commencer par la zone supérieure droite. Ensuite je ferai inférieure droite. Je mettrai les composants qui manquent et puis je nettoierai derrière. Je vais vous montrer où j'en suis pour la partie supérieure droite de la console. J'ai retiré les amas de soudure sur le chip LSPC2. J'ai vérifié à la loupe, donc il n'y a rien qui se touche. Ça c'est cool, c'est fait. J'ai replacé la résistance, c'est fait aussi. Et j'ai retiré la low-rump qui se trouvait juste là. Malheureusement, elle est dans un état un petit peu minable. Je ne pense pas pouvoir la réutiliser. Par contre, ce que j'ai vu ici, c'est peut-être des pistes coupées. Vous savez, au moment du lift, ça a dû être lifté avec un tournevis et ça a accroché, à mon avis, les pistes qui se trouvent juste là au-dessus de mon doigt. C'est peut-être un petit peu flou, je ne sais pas. Voilà, les pistes qui sont justes là, je ne suis pas sûr parce que ça passe sous le LS244. Donc, ce que je vais faire le plus simple, c'est dessouder LS244 et pouvoir faire ainsi mes tests de continuité. Ça va être le plus cool. Si jamais il y a des pistes sectionnées, je vais devoir patcher. Je vous reprends une fois que j'ai fait ça et puis après on attaquera la partie inférieure droite. A tout de suite. Alors, j'ai dessoudé le chip LS244 et j'ai pu faire ainsi mes tests de continuité. J'ai vu qu'il n'y avait pas de soucis finalement, ce qui est plutôt cool. Donc, j'ai installé le support. Et pour la partie supérieure droite de la carte mère, c'est OK. Maintenant, je vais attaquer la partie inférieure droite. Ce que je vais faire, je vais virer toutes les pattes qui se trouvent ici. Donc, je vais chauffer et puis je vais tirer à la pince. Ensuite, je passerai un coup de tresse pour nettoyer les différentes pastilles. Ensuite, je mettrai un support. Par et là, je vais le retirer et puis je vais voir ce qui se passe dessous. Et je vous reprends juste après pour qu'on fasse un point. Je vous dis à tout de suite. Je vous montre où j'en suis pour cette partie inférieure droite. Alors déjà, le chip Neo2, j'ai repassé un coup sur les patounes. Je ne sais pas si ça se touchait, mais ce n'était pas très esthétique. Donc, dans le doute, j'ai quand même repassé un coup. Le Z80, j'ai viré les pins. J'ai mis un support. Le BIOS, j'ai viré l'ancien support. Et j'en ai mis un nouveau parce que je ne savais pas s'il y avait des pistes arrachées dessous. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il y en avait peut-être une. Au moment de l'enlever, il y a pas mal de trucs qui sont venus avec. Donc, j'ai dû patcher à gogo par le dessous. Ce que vous voyez là, c'est le seul patch qui passe par le dessus. Je vous montrerai peut-être le dessous de la board tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, moi, je continue. Pour la partie supérieure gauche, j'ai replacé les 4 condensateurs 470uF pour 16V que j'ai repompé sur un slot MVS. Slot MVS full Hs. Je vais vous le montrer dans deux secondes. Les 4 résistances 75 Ohm que j'avais dans mes petites affaires. J'ai pris pareil la 1K sur mon slot MVS. Et j'ai redescendu les 3 résistances 3K en les ressoudant à la board. Au niveau de mon slot MVS, j'ai fait la récup' dessus. J'ai récupéré, par exemple, la LoROM qui se trouvait juste là, qui va remplacer celle qui était sur l'AES qui était complètement morte. Je l'ai dessoudée juste ici. J'ai aussi taxé le Z80 qui était là. C'est un Z80A. Même si l'AES demande un Z80B, ça devrait fonctionner. Quoi d'autre ? J'ai viré des petits composants. Comme je vous l'ai dit, les 470uF. J'aurais pu graver directement un Uni BIOS. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plus de 27C1024 en stock. Je sais que je vais en prendre une sur mon Mega CD2. Je vais devoir l'effacer pour faire des petits tests sur cette Neo Geo. Mais quand même, en attendant, j'ai commandé un BIOS sur Internet, un BIOS original qui est juste là, Neo Epo, qui me permettra de faire des tests. Parce que si je veux faire plusieurs tests, il faut à chaque fois effacer les PROM. Ça prend 30-40 minutes. Ensuite, la graver, faire le test, ça ne marche pas. Il faut ré-effacer. C'est assez chiant. Donc voilà, j'ai pris un BIOS original. Et bien sûr, une fois qu'on installe tout, ça va donner quelque chose. Alors, je suis bien dedans. Ce serait dommage de casser le patoune. Donc le BIOS. La LORUM Toshiba. Et bien dedans. Yes. Le Z80 qui manquait aussi. Il est bien dedans. Yes. Bim. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à tester en fait. J'ai déjà fait un test de la console. Et j'obtenais un écran rouge sur l'écran. Avec ou sans cartouche, ça on s'en fout un petit peu. Et généralement, quand l'AES démarre sur un écran rouge, c'est un problème avec la Warcram. Enfin, c'est ce qui est plus souvent pointé du doigt. Alors, la Warcram, c'est cette paire de RAM en fait. Ils disent de vérifier s'il n'y a pas de la corrosion au niveau d'une piste ou une patoune qui est soulevée, des conneries comme ça. Et moi, je n'avais pas ce problème. Et le truc, c'est que quand j'ai fait mon installation du support du BIOS, j'ai du patcher pas mal, comme je vous l'ai dit juste avant. Et j'ai fait trois schémas. J'en ai fait un premier, et vite fait, voilà. Je me suis dit, on va essayer de faire ça safe. On va en faire un deuxième. Pour être sûr, parce que c'est dommage, une fois que vous avez soudé le support, de devoir dessouder, parce que vous avez oublié d'annoter quelque chose. J'ai même fait un troisième que j'ai posté par ailleurs sur Twitter. Et en fait, je m'étais planté, si on regarde le premier schéma, au niveau du pin, on va dire 20. Je l'avais soudé en bas, alors qu'il fallait le souder en haut. Donc, vous voyez, je l'ai ressoudé en haut, et je n'ai plus l'écran rouge, donc ce n'était pas un problème d'avoir cram. C'était vraiment un problème de patch, au niveau du BIOS. Donc voilà, pour ce qui est derrière, au niveau des patchs, je verrai si je les referai peut-être. Mais après, il n'y a pas de mystère. Enfin, il y a peut-être ce fil qui est un petit peu disgracieux, mais il n'y a pas de mystère pour faire un joli truc. Et au fait, ce n'était pas des brûlures, c'était peut-être ce qui traînait par là, c'était peut-être du marqueur, donc je l'ai viré. Ça, c'est fait. Donc, je n'ai plus l'écran rouge, ce qui est plutôt cool. Maintenant, on passe à autre chose. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, pour brancher câble vidéo Sega, Master System ou Megadrive, le mien est modifié. Donc, je ne sais pas si ça a son importance. Et Alima Megadrive 1. On va faire comme ça. Et on va se l'allumer. Vous voyez, l'ad est allumé là-bas. Et sur la télé, hop. Maintenant, c'est une image solide jaune. Je vais vous montrer ce qui se passe maintenant avec un jeu. On va éteindre. Et là-bas. Donc, vous voyez que ça démarre bien. On a du son. Mais l'image, ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a des petits problèmes au niveau de l'image. Ça, c'est clair et net. Mais au moins, il y a des signes de vie qui sortent de cette console, de cette carte mère. Et ça, c'est vachement cool. C'est super positif, en fait. À la base, l'allumé tel que je l'ai reçu, il n'y avait aucun intérêt. Il n'y avait pas de BIOS. Il n'y avait pas de Z80. Il y avait des amas de soudure au niveau du LSPC 2. Il n'y avait vraiment aucun intérêt. Mais là, voilà. Il y a quand même une avancée. Je sais que l'erreur, donc c'est l'écran jaune. Généralement, ça concerne ce qui s'appelle la VRAM. Je vais vous montrer ça. Alors, la VRAM. Il y a plusieurs VRAM. Il y a ces deux qui sont généralement montrées du doigt parce qu'elles crèvent assez facilement. Donc, généralement, les gens les mettent sur socket, les intervertissent pour faire les tests. Mais ça, je ne sais pas si je vais le faire. Parce qu'il faut savoir... Je vais me mettre comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus... Enfin, vous le savez, déjà. Il y avait pas mal d'amas de soudure. Et j'ai dû faire un reflot avec ce qu'on appelle le flux. La graisse à souder. Et j'ai peut-être merdé au niveau de certaines patounes. C'est possible, vu que je n'ai pas de station. C'est une chose qui arrive, quoi. Mais bon, déjà, on a une évolution par rapport au début. Ce qui fait que tout n'est pas perdu. Et elle n'a pas envie de me crever. C'est vraiment toujours là. Et je n'ai pas envie de la laisser tomber. Ce serait dommage. Alors, vous connaissez peut-être l'UniBios. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un BIOS alternatif pour les NeoGeo, les slots MVS, qui permettent de changer la région, de faire des petites conneries assez sympathiques. Et il y a un BIOS de diagnostic aussi, qui existe, pour AES et MVS. Et il a été développé par SMK Dan. Et je l'ai gravé sur une épreuve, qui se trouve juste là. Je vais l'enficher et je vais vous montrer l'erreur à l'écran. OK. Donc, il lui faut une cartouche pour fonctionner. Je vais vous mettre tout de suite sur ATELOCH. Comme ça. Et c'est parti. On allume. Testing. Donc, il a bloqué sur VRAMDATA. Donc, VRAMDATA entre parenthèses 0, 0, 0, 0. Adresse, machin, actual 4000, expected, 4, 0. Donc, il y a un problème au niveau de la VRAMDATA. Et la VRAMDATA, elle sort du LSPC2 par certains pins. Alors, il faut que je regarde le schéma pour vous dire ça exactement. Je vous le mets en incruste au pire. Donc, ce que je pense que je vais devoir faire, c'est vérifier mes pins un à un au niveau du LSPC2. Éventuellement, déjà, faire les tests de continuité et faire peut-être un reflow pour voir s'il y a une amélioration. Alors, plusieurs jours sont passés depuis la dernière fois. Enfin, depuis la dernière séquence de la vidéo. Je vous rassure, il n'y en a pas eu 15 non plus. Je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis. Avant ça, j'ai un remerciement pour Pierre de Bercé qui m'a offert une binouze. Il me met en message cette binouze pour te remercier. Premièrement, toutes tes vidéos explicatives et particulièrement claires. Et ensuite, pour tes conseils sur le volant pédalier MAT4. Alors, en fait, il avait un volant pédalier et un pédalier MAT4. Donc, le connecteur du pédalier était cassé. Donc, on a réfléchi un petit peu à différentes alternatives. Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il me met pour la binouze. Étant les doigts, je reconnais pas mal. Apparemment, tu en connais une paire aussi. Je vais donc t'en conseiller quelques-unes. Il m'en conseille quelques-unes pour finir sur la ébiloute tête main-coin. Il me met entre parenthèses ici, ça existe. Et c'est ce que j'ai pris, Pierre. Une ébiloute tête main-coin. Je testerai ça. Je ne connais pas du tout. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, Pierre qui s'appelle aussi Unique 314R ou Unique LR, si on prononce ça en langage. Enfin, en Litspeak. Allez, revenons à mon mouton. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, où j'en suis. Ce que j'ai fait. Alors, j'ai déjà fait... J'ai fait des relevés au niveau des pins du LSPC2. Un relevé de VIA. Je vous mets le schéma en accrus. J'ai testé tous les VIA. Ça fonctionnait. Il n'y avait pas de souci. Au moment de faire ces tests, j'ai trouvé un tout petit souci au niveau du pin 62. Sur le schéma... Enfin, sur le schéma. Ici, on regarde comme ça. Même à l'oeil nu, ça se verra. Au niveau du pin... Alors, vous voyez, le 45, c'est la première pastille blanche. 50. 55. 60. Et bien, le 61 et 63, vous voyez qu'ils sont linkés par l'espèce de petit C vert clair. Et bien, le 62 était linké aussi. Donc, ce que j'ai fait. J'ai mis un petit peu de graisse. Repassé un coup de fer. Et bien, voilà. Il n'était plus shorté avec les autres. Ça, c'était OK. Ensuite, je n'ai pas vu d'amélioration. Après avoir fait tous ces tests, je n'ai pas relevé d'autres trucs. Donc, j'aurais peut-être dû à ce niveau-là. Mais je n'ai pas relevé d'autres problèmes. Donc, j'ai mis les VRAM sur support pour voir si elles n'étaient pas cuites. Enfin, j'ai mis des supports. J'ai testé les VRAM qui étaient sur mon slot MVS. Là, je les ai extraits. Et pareil, pas de changement. Donc, les VRAM de mon slot MVS et les VRAM de l'AES sont OK. De ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Donc, dernière course, c'est le gros schéma du LSPC2. Donc là, il faut tester vraiment tous les pins. Enfin, tous les pins du LSPC2. Quand ils vont à la palette. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Neo B1. Voilà. Jusqu'à l'Alorum. Donc, j'ai utilisé un schéma. Je vous le mets en incruste. En encadré, il y a tout ce que j'ai testé. En encadré vert, il y a tout ce que j'ai testé. Et en rouge, c'est ce qu'il me restait à faire. Donc, au niveau de l'Alorum, c'était parfait. Il n'y avait pas de souci. J'ai fait mes petits tests jusqu'à ce que je découvre que le pin 56 et le pin 57 étaient shortés. Il y en a un des deux qui avait cessé. Je ne sais plus lequel c'est. Donc, c'est un petit peu logique que ça foute la merde. Donc, de la même façon, j'ai mis un peu de graisse. Coup de fer à souder. Et j'ai retiré le lien entre ces deux broches. Je vais vous montrer ce qu'il se passe. On va allumer la vette sans jeu. Donc, je n'ai plus d'écran jaune. L'écran bleu, ça veut dire que tout va bien. Ça, c'est une fonction assez appréciable sur l'AES. C'est les codes de couleur pour les erreurs. Ensuite, si je remets le BIOS de diagnostic. C'est un peu couillon parce que je vais devoir remettre le BIOS original derrière. On va se faire ça comme ça. Diag BIOS. Hop. Bim. Donc, lui, il faut un jeu pour fonctionner. Ça ne marche pas. Je vais vous mettre direct sur l'écran. On allume. Il fait ses tests. Et on a All tests passed. Donc, tous les tests sont OK. Ce qui est cool. Vachement bien. Maintenant, je vais virer le BIOS de diagnostic. J'aurais dû le mettre avant. Je vais virer le diagnostic. Je vais remettre l'original. Et puis, on va se lancer le jeu. Hop. Alors, on va passer vite. Donc là, on a retrouvé le logo. Enfin, le logo. Le libellé est né au GEO. Et plus de problème d'affichage. Pas chaud. Pas chaud. Ce qui veut dire que le problème de cette né au GEO AES est réglé. Voilà. Plus aucun souci. Tout fonctionne. J'y suis arrivé. Ça devait être ce week-end. Je ne vous cache pas que j'étais super content. Donc, j'ai autant de bienfait de ne pas filmer. Je n'aurais pas su quoi dire. Je n'ai pas du genre à sauter de joie. Mais j'étais bien content d'y être arrivé. Le challenge était quand même assez intéressant. Après, vous ne vous rendez peut-être pas compte. Il n'y a peut-être que moi et la personne qui me l'a vendu. Qui nous en rendons compte. Mais ouais, c'était quand même assez chien. Et je savais que le LSPC2 et les amas de soudure, ils allaient m'emmerder. Surtout que je n'ai pas de station. Enfin, voilà. J'ai juste mon bon vieux fer. Mais comme quoi, c'est faisable. Avec un fer, simplement un pauvre fer à 10 euros. On peut arriver à faire pas mal de choses intéressantes. Au niveau de l'avenir que je réserve à cette console. Alors, parce que c'est comme ça. L'avenir que je réserve à cette console. Je ne vous cache pas que je n'avais pas trop prévu d'amasser des jeux NeoGeo AES. Ce n'est pas trop mon but. Donc, je pense plus m'orienter vers ce qui est convertisseur MVS vers AES. Les jeux AES coûtent franchement une blinde. Ça me fait chier d'acheter des jeux que j'ai déjà en MVS à prix d'or pour cette plateforme. Je ne vous cache pas que ça m'emmerde un petit peu. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est une console qui va continuer de fonctionner. Elle ne sera absolument pas en vitrine. Ni emballée dans un carton, ni revendue. C'est une console qui va continuer de fonctionner. Au niveau de tout ce qui est sur support. Vous pouvez vous demander est-ce que je vais tout ressouder en dur. La réponse est non. Puisque si je dois retravailler sur une AES, je n'aurai pas besoin de dessouder les composants pour tester. J'aurai juste à les éjecter. Donc, je vais tout laisser sur support. Il y a peut-être juste le support de la VRM du dessus qui est un peu plus long que je remplacerai pour que ce soit un petit peu plus uniforme. Mais sinon, je vais tout laisser sur support. À l'avenir, on fera des modes sur cette console. On fera le RGB fixe. On avait vu qu'il y avait une tentative de RGB fixe. Je ne sais pas si ça avait marché ou pas. Mais on se fera le RGB fixe. On se fera une pause d'unibios. Même si j'ai déjà dessoudé l'ancien BIOS. Je vous montrerai un petit peu la programmation avec le GQ4X. Où trouver l'unibios. Et puis pour dessouder, il n'y a rien de plus simple. Et qu'est-ce qu'on fera d'autre ? Le mode de la LED sur ça. Puisque quand la console est fermée, la LED ici, on ne la voit pas. Elle ne sert à rien. Donc voilà, le mode de la LED, c'est un truc qui m'attire vachement sur l'AES. Ah oui, aussi, petite précision. Il manquait pas mal de vis au niveau de la carte mère. Les vis que je vais pomper, je vais les pomper sur une carte mère. Enfin, sur une carte mère. Sur le hardware du Nintendo 64. Les vis qu'on trouve sur la plaque en alu, elles s'adaptent bien à la carte mère de l'AES. Donc j'ai des pièces détachées Nintendo 64. Je vais repomper les vis dessus, il n'y aura pas de soucis. Il manquait aussi dessus les pads en caoutchouc qu'on trouve dessous. Donc ça, j'en ai commandé sur eBay. Si je ne me trompe pas, c'est 19 mm au niveau du diamètre. Donc je verrai si c'est OK. Les pads qui vont normalement là, j'en ai pas. Donc il va m'en falloir. Parce que sinon, la console ne tient pas super bien. Et ce que je ferai peut-être aussi, si nécessaire, j'ai bien si nécessaire, c'est la modification de l'adaptateur... Oula, ça va se casser la gueule. L'adaptateur RVB-Sega pour qu'il puisse lancer... Vous le voyez peut-être dans le coin. Pour qu'il puisse lancer les jeux Neo-Geo. Donc j'ai celui-ci qui marche déjà, mais je le referai, je pense. J'essaierai de faire un truc un petit peu plus propre. Parce que là, j'ai quand même deux Switch dessus. Et l'UniBios, je ne sais plus si je vous l'étige, je le ferai. Donc voilà, en gros, où j'en suis. Je pense avoir fait le tour au niveau de la réparation. La restauration, je ne la ferai pas en vidéo. Je posterai peut-être juste une photo de la console une fois nettoyée, avec ses petits pads et tout le bordel. En tout cas, c'est tout pour moi. Et puis, je vous dis à plus. Ciao !